Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez et Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif ! Bonjour les gars, comment ça va ? L'équipe est au complet, ça fait plaisir. Salut, ça va bien ! On est sur une bonne série, on continue ! Deux victoires d'affilée. Si on fait rapidement un petit bilan de l'émission de la semaine dernière, c'était sympa. C'était positif, mis à part le Zénith Saint-Pétersbourg contre l'OL. Trop d'absents à Lyon, quand tu n'as pas une semaine avant, c'est compliqué de donner un prono. Terrier n'était pas là, Mendes n'était pas là, ils te mettent De Neyère en milieu défensif, enfin bref, c'était encore du bricolage. De Paille n'était pas là, bon voilà, aussi pareil. Mendes Saint-Pétersbourg et Lyon, c'est pas pareil. Howard n'était pas là. Trop de trucs, donc forcément une analyse biaisée, c'est compliqué de toujours se projeter une semaine avant. Donc c'est pas faute de le dire, mais ça, ça fait tout quoi. Une cagade pour combien de trucs bien réussis ? Oui, oui, non, après voilà. Après, on n'était pas d'accord, il y en avait un qui disait… Oui, oui, c'est ça. C'était pas sûr. J'aurais bien voulu revoir le match avec les équipes complètes, ce que ça aurait donné. De toute façon, c'est toujours compliqué d'aller gagner au Zénith. Et en face, il y a Zuba quand même, j'aime bien celui-là. Il fait froid. Oui, il fait froid. Ce sera encore pire pour la prochaine journée qui aura lieu le 10 décembre. Je ne sais pas s'ils jouent… C'est Nihon le Psy. C'est Nihon le Psy. Pour le Zénith. Ah, pour le Zénith. Il joue à l'extérieur. Tant pis. C'est pas grave. Allez, on continue. On commence cette émission, on va vous faire le sommaire déjà pour commencer. Il y a un événement qui va forcément nous intéresser, vu que notre fil conducteur un petit peu toute l'année, c'est le hand féminin, là, il va y avoir une trêve pendant trois semaines, un mois. Avec le championnat du monde féminin qui aura lieu au Japon, eh bien tiens, on retourne au Japon. Profitons-en. C'est pas longtemps qu'on a été allé, en plus. Bah oui, pour le rugby, il n'y a pas très longtemps. Et au programme également, du foot avec la Ligue 1 et quelques infos dans d'autres sports j'imagine avec l'ami Ben. On va continuer avec un peu de rugby, parce que le rugby a été sacrément porteur la semaine dernière. Le rugby, c'est toujours porteur. Pour lui, il adore ça. Je confirme, je valide, j'ai beaucoup moins de stress à aller sur un match de rugby depuis quelques temps. D'ailleurs, il a signifié Paris, mais les mains, il ne les a pas prises. Exactement. Je ne sais pas ce qu'il fait en fait, donc j'ai eu une ou deux belles values en rugby, en anticipation. D'ailleurs, merci de l'avoir donné. Je vous l'ai déjà donné et je pense que ça va baisser encore. Très bien. On commence par le hand. Allez va, on retourne au Japon avec ce champion du monde féminin qui va nous intéresser pendant quelques temps. On a une équipe de France qui sera présente avec une très belle équipe. Pas de grosse absence. Si, je te vois hocher de la tête, les Français ne sont pas les favoris de ce championnat du monde. Il nous manque quand même une petite Laura Glazer qui aurait pu faire du bien. En deuxième poste de gardienne, mine de rien, ça peut être préjudiciable. Surtout dans ce genre de compétition. Alors, on explique pour nos fidèles abonnés le format de ce championnat du monde. On s'y retrouve, c'est fastoche à comprendre, parce que c'est toujours un peu compliqué les championnats du monde de hand. Les compétitions de hand en général, ils aiment bien inventer des formats… Mais ce sera plus simple que l'Euro de foot déjà. On critique le hand, on blagounette sur le hand, mais on va bien se marrer avec les barrages. Enfin, c'est déjà commencé, tirage au sort pas favorable au Kosovo de venir. Oui d'ailleurs, on en reparlera de tout ça. Donc pour parler vite fait, si vous connaissez un petit peu comment fonctionne la Ligue des Champions en handball féminin, c'est le même fonctionnement. En fait, tu as une première poule où tu joues tes 4 ou 5 matchs, 5 matchs je crois. Ensuite, si tu es qualifié, les 3 premiers doivent passer, tu passes en main round, tu gardes tes points, et puis après tu croises, tu dois rejouer 3 matchs dans ce main round. En fait, c'est 3 équipes que tu n'as pas jouées, et puis ensuite tu arrives en quart de finale, demi-finale. Donc au minimum, un bon paquet de matchs, histoire de revenir bien cramé, bien crevé pour le reste de la saison. Quatre, huit, neuf, dix… Tu dois être à 11 matchs quasiment. Sachant que tu vas au final fort direct, tu n'as pas de quart de finale, donc tu as les demi directement. Pardon. Question bête. Franchement, pourquoi foutre un championnat du monde comme ça en plein milieu de la saison ? Ça a toujours été le cas, de toute façon. Les hommes vont avoir un championnat d'Europe en début 2020. Enfin, c'est toujours… D'accord. Surtout aussi parce que c'est une année olympique aussi. Ah ouais, ça fait bouger des choses. D'ailleurs, j'en parlerai de ça tout à l'heure. Et du coup, ça a une valeur ce championnat ? Si il y a les Jeux Olympiques… Bien sûr. C'est une grosse répétition générale. D'accord. Bien sûr. D'ailleurs, de toute façon, j'ai le temps d'en parler vite fait, mais j'ai fait une étude quand même là-dessus, sachant qu'en parlant un petit peu autour de moi, en général, les championnats du monde post-Jeux Olympiques sont toujours un peu plus compliqués. Ils servent pour beaucoup d'équipes de prépa. Donc pré-Jeux Olympiques. Oui, pardon. Pas post-Jeux Olympiques. T'as raison, c'est avant. Pré-Jeux Olympiques, ça sert un peu de préparation pour les Jeux parce que, voilà, mine de rien, là, tu te tapes les championnats du monde et puis en juillet, tu te tapes les Jeux Olympiques. Donc ça fait une saison pour certaines joueuses très 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 longues. Donc voilà. Et quand on regarde en plus les résultats sur les six derniers pré-Jeux Olympiques, t'as jamais une équipe qui a gagné le championnat du monde et qui a été champion olympique après. Après, à part la Norvège une fois, mais là franchement c'était la Norvège où t'avais… Enfin, c'est une stat qui peut nous aider à préparer le tournoi des Jeux Olympiques. Bien sûr. Pas celui-là. Non mais c'est bon à savoir. Non mais regardez, regardez parce que ceux qui finissent peut-être deuxième ou une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, pardon, aux championnats du monde, et ben mine de rien, ils peuvent gagner ou au moins finissent en finale aux Jeux derrière. Donc ça sert un peu de préparation, même si la compétition est prise au sérieux. Mais voilà. On prépare aussi les Jeux. De toute façon, je t'ai même à couper que ceux qui vont finir 1e, 2e, 3e du championnat du monde seront favoris pour les JO. Oui, c'est sûr. Au niveau des cotes. Mais de toute façon, si vous cherchez et que vous regardez, en général vous avez toujours deux ou trois équipes qui se retrouvent soit en finale, soit en demi-finale aux Jeux Olympiques après. J'ai une autre question bête, en termes de contexte encore. Les championnats du monde de hand féminin, en gros c'est un championnat d'Europe un petit peu amélioré. Qu'est-ce qui change en termes de participe ? Est-ce qu'il y a d'autres équipes en gros hors de l'Europe qui peuvent mettre leurs petits grains de sable ? Il y a eu le Brésil à une époque, mais c'est moins bon, mais non. C'est moins bon, mais non. Après, tu as toujours un jeu à Tipeee, les Coréennes, Corée du Sud, mais elles n'ont jamais fait non plus grand-chose. Après le reste, tu as des pays africains, mais c'est toujours… C'est l'Angola qui est toujours le meilleur pays africain. Là il y a le Sénégal, donc il faut leur tirer un coup de chapeau. D'ailleurs c'est nos amis de Fred Bougeon, un entraîneur français qui évolue là-bas. Et il y a 6-7 joues qui évoluent dans le championnat de France, il me semble. Super, c'est sympa. Il y a le Congo, tu ne vois pas. Je pense qu'ils vont se prendre quelques valises. L'Argentine, ça peut… En homme, c'est bon. En femme, c'est pas bon. C'est pas terrible, comme Cuba, etc. Mais là, les favoris, il n'y a pas de secret. Je ne suis pas d'accord avec les boucs parce qu'ils mettent la Norvège favori. Les Norvégiens ont pléthore de blessés et pas des moindres. Il y a quelques joueurs importantes qui ne sont pas là. Ils me mettent favori. J'ai du mal. Au dernier championnat d'Europe, elles n'ont rien fait. Non. De souvenir. Elles n'ont vraiment rien fait. Donc, écoute, moi, je ne les aurais pas mis favoris. A 2,70, il ne faut absolument pas y aller. Pour moi, ce n'est pas lui. Je ne les prendrais pas. Après, moi, j'aime bien les Russes. Avec leur meilleure joueuse du monde, qui joue à Rostov. Leur entraîneur, c'est toujours le mec qui râle tout le temps ? C'est toujours lui. L'espèce de mec qui fait peur, là ? Il fait très peur. Je l'ai interrogé en conféreuse d'empresse. Même quand il te répond, tu as l'impression qu'il va te tuer. Tu fais gaffe à ta question. Tu ne poses pas une question de merde. Oui, voilà. Il était venu à Brest. Comment il s'appelle ? Tropfimov. Oui, c'est ça. Tropfimov. C'est l'entraîneur de Rostov ? Non, c'est pas l'entraîneur. C'était l'entraîneur de Rostov. C'est quand il est venu à Brest. Oui, c'est ça. C'est un personnage. Pour moi, la Russie, ils ont un groupe assez facile. Ils vont avoir le max de points pour croiser avec Roumanie, Hongrie, Monténégro, Espagne. Russie dans le groupe de la Suède. La Suède, on ne compte pas là-dessus. Il y a Béla Gulden dedans, mais la Russie est supérieure, je pense. Et une info importante. Dans l'équipe de Roumanie, il y a Nehagu qui revient dans le top 3 des meilleures joueuses du monde. Elle s'était pété le genou l'année dernière. Elle revient avec Bucarest, d'ailleurs, qu'on pourra peut-être rencontrer en quart de finale. Nous, on verra bien. Bref, on n'y est pas encore. La Roumanie a beaucoup exclu certaines joueuses qui apparemment étaient plus ou moins dopées. Donc, elles ont enlevé 3-4 joueuses. Plus ou moins. Après, il y a un sort de Beans. J'ai lu un article sur Onnews, très intéressant, qui racontait ça. D'ailleurs, le premier match est Roumanie-Espagne. Il y a 10 jours, je vais me positionner sur l'Espagne. Je ne l'ai pas faite quand même parce qu'à cause de Nehagu, par exemple, en Roumanie, il reste du lourd. Mais la Côte de l'Espagne n'aurait pas de chuter. Je crois que je ne suis pas tout seul à avoir ça. Et si j'avais une petite pièce, c'est pour les francophones étrangers parce que je crois qu'on ne peut pas jouer. Roumanie gagne la Président Cup. C'est à 8, je crois. Pourquoi ? Parce que pour moi, la Hongrie, Montenegro et l'Espagne, avec les joueuses en moins, la Roumanie peut finir quatrième. Donc qualifiée pour la Président Cup. Elle rencontrait des équipes, pour moi, qui seront plus faibles qu'elle. Donc elle aurait une cote à 7-8, pour moi, évalu. Et si je devais rajouter une autre équipe pour la Président Cup, je pense que je mettrais la Slovénie. Donc Slovénie-Roumanie. Alors on est, je ne sais pas quel jour là, mais on le note, on réécoutera l'émission. Slovénie-Roumanie gagne la Président Cup. J'ai bon espoir et c'est des cotes à 7 ou 8. Même le Slovénie, c'est un peu plus. Pour le francophone de l'étranger, j'aime bien en fait. Et les Pays-Bas là-dedans, à 12, il n'y a pas une petite value là-dessus ? Si, si, il y a progrès, je trouve, de plus en plus. C'est Mayonade. En plus, voilà, il y a Mayonade, l'entraîneur de Metz. Et en général, c'est un garçon qui réussit à monter ses équipes et qui fait des belles choses. Il fait vraiment du très, très bon travail, certainement. À l'heure actuelle, dans les deux ou trois meilleurs entraîneurs de rock, je pense. Ouais, top 3, moi je dirais. Avec Martin, c'est plus... Ouais, voilà. Donc, non, non, il fait du très, très bon travail, voilà. Ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant qu'il est sélectionneur de l'équipe. Donc là, ça va être sa grosse préparation où il a eu le temps de préparer. Donc là, je crois que c'est... Ouais, je l'ai chopé à 12 ou 13, la Côte des Pays-Bas. Je l'ai mis, je l'ai pris, je l'avoue. Ouais. Franchement, ils sont capables de faire quelque chose, je pense. Les Pays-Bas peuvent faire une demi, puis après, c'est sur un match. Tout peut se jouer, mais voilà. Et puis, on n'oublie pas le Danemark, quand même, parce que ça peut arriver aussi, ça peut être pas mal, même s'ils sont un peu moins bien. Mais si, comme je le dis, certaines équipes préparent les Jeux et que... C'est ton cœur pour Toft, l'équipe ? Hein ? C'est ton cœur pour Toft, l'équipe ? Ah non, c'est pas mon cœur. Non, non. C'est la gardienne de Brest. Oui, oui, c'est une très bonne garde. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'aussi, c'est une équipe qui est toujours là dans les grandes compétitions. C'est un des pays forts. J'ai une petite question un peu de logique. Si on suit un petit peu l'actualité du hand féminin en Europe. On sait que sur la scène européenne, c'est Gior et le Budugnost qui sont un petit peu les têtes de proue un peu du hand féminin. On n'oublie pas Rostov, Bucharest, etc. Je reste focus sur ces deux. Ok. Pourquoi ça ne met pas la Hongrie et le Monténégro un petit peu comme des prétendances solides à ce titre ? Parce qu'elles ont beaucoup de joueuses étrangers dans leur équipe. Simplement. Il y a des faiblesses. Voilà, c'est logique. T'imagines que Budugnost est quasiment le Monténégro, Brest bat Budugnost. Donc, je ne vois absolument pas le Monténégro, par exemple, gagner ce jeu du monde. Il y a quelques lacunes quand même importantes. Moi, j'avais un bémol sur les Pays-Bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueuses des Pays-Bas qui jouent dans des grands clubs. Mais à la limite, c'est le collectif qui peut surpasser tout ça. Après, la Norvège, je te dis, je suis surpris de les voir là parce qu'elles ont la moitié de l'équipe constituée de joueuses de Christian Zand, qui est en train d'augmenter le niveau. Mais voilà, quelques joueurs de Gior aussi. Alors que la France, par exemple… T'as Metz, t'as Brest, t'as Gior. T'as Gior. Voilà, je trouve que t'as… Trois belles équipes qui sont toutes l'équipe. La Russie, c'est Rostov. Voilà. Enfin, voilà, il y a… Et la Hongrie, pareil. La Hongrie, c'est Gior, mais il y a combien d'Hongroises qui jouent à Gior ? Très peu. Il n'y en a pas. Il doit y avoir trois ou peut-être trois. C'est le problème des clubs qui ont beaucoup d'argent. À un moment donné… Quel comparatif ? Par exemple, l'Espagne. L'Atletico de Bibao qui… Alors, je ne sais plus si c'est vrai maintenant, mais qui avait une politique de ne prendre que des joueurs basques. À un moment donné, il était limité. Même si ils ont fait des très bonnes saisons. T'as un stade où si tu gardes des joueurs du cru ou d'une région ou d'un pays… Parce que Monténégro, ce n'est pas très grand. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, voilà. Ça s'explique. La Slovénie de Ana Gross, super. Ana Gross, c'est une des meilleures joueuses du monde, mais elle est toute seule. Elle est toute seule, oui. D'ailleurs, qui a prolongé la Bresse pendant deux ans. Merci. Merci les gars. On clôt peut-être sur le hand féminin ? On reprendra ça un petit peu la semaine prochaine. Après, n'hésitez pas à poser des questions. Petite question. S'il faut répartir une somme pour repartir… Ah, faire un petit arbitrage ? Ouais. Vas-y Ben. Pour gagner le groupe, parce que t'as des paris comme ça… Dans le groupe B de la France… Pas en France. C'est pour les boucles de l'étranger. J'ai toujours paru en Europe ? Qui va gagner le groupe ? Ça va arriver. S'il n'y a pas là, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Dans le groupe de la France, il y a France-Danemark. Pour moi, c'est les deux favoris. La France à 1,30 et le Danemark à autour de 5. J'aime bien faire des trucs comme ça. Pour moi, la value est sur le Danemark. Au pire, la France, la cote est trop basse, mais il vous fallait un petit combiné de trucs assez safe pour monter la cote de la France à 2. Vous êtes remboursé avec ce petit combiné de la France à 2 et vous prenez le Danemark. Si le Danemark gagne, vous gagnez de l'argent. Ça, j'aime bien. Après, vous aimez bien avec quoi on combine la France dans ce groupe-là ? Moi, généralement, je combine avec des trucs de rugby, assez safe, avec des handicaps alternatifs aussi pour sécuriser la chose. La France, c'est 1,30. Donc, 1,30, déjà, si vous avez une cote en face, un autre cote d'1,30, ça fait 1,70. Puis, vous rajoutez une cote à 1,10, 1,20, vous arrivez à une cote autour de 2. Voilà. Donc, ça, c'est sympa à faire. Et puis après, comme disait Damien, je vois aussi la Russie gagner son groupe. Je ne vois pas qui. Il n'y a que la Suède qui pourrait les embêter, mais Gulden n'est pas encore à son niveau. Il y a des petites lacunes. C'est pas mal, ça revient. Oui, ça revient, mais il y a des petites lacunes. Et si j'avais un billet à mettre sur qui gagne la compète, je mettrais Russie-Pays-Bas. Et ça, ce n'est pas du safe, par contre. Russie-Pays-Bas, parce que je ne prends pas la France. Non, mais ça fait une cote assez sympa. Pour moi, je trouve que les values sont là. Et peut-être rembourser 6 France. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ou jouer sur Russie-Pays-Bas et rembourser 6 France, parce que la Norvège, je n'y crois pas. Non. Tu réponds à ma question. Parce que j'avais peur. Là, tu étais parti dans un développement, mais il ne répond pas à ma question. Mais si, un monsieur. Si, si, si. A noter qu'il n'y a que la Norvège qui a gagné ses derniers champions du monde, il n'y a que la Norvège qui a conservé son titre en championnat du monde. Ce n'est jamais arrivé que la Norvège. Ah, donc, tu vois. La France, on va voir. Mais la France, je n'y crois pas non plus, parce qu'on n'a pas de deuxième gardienne. Voilà, c'est ça. Désolé. On continue cette émission. Tranquillement. Juste, juste, juste. Ah bah oui, on va faire 30 secondes. Ok, vas-y, fais l'émission. Non, non, c'est pas ça. Si vous avez des questions sur les matchs, puisque ça démarre samedi, allez-y, mettez-les dans les commentaires de la vidéo et on en discutera. Ça, c'est bien. C'est pertinent. Tout à fait. Tu vois, je n'ai pas ruiné ton émission. Non, tu ne m'as pas plu. Bon, on continue. Allez, on passe au foot. Yuppie. Allez, on va sur la Ligue 1. Ouais. On regarde s'il y a des matchs qui vont vous intéresser ce week-end et s'il y a des choses intéressantes. Ah bah non, c'est vous, les spécialistes. Non, mais j'allais dire, est-ce que toi, t'as repéré un truc ? Oui, toi. Ah bah non. Tiens, c'est important, vas-y. Je te pose la question. Allez, vas-y. Alors, honnêtement, ça me fait mal, mais le Brest, le OM Marseille… Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Pouf, victoire sèche de l'OM, je ne cherche même pas trop à comprendre. Franchement, moi… T'y touches pas ? Non. Ah non. Y'a des absents côté Brestois, franchement… Y'a Cour qui n'est pas là, mais ils reviennent tous. Ouais, mais Cour sans Brest… Ouais, je sais, je sais. Mais pas pour faire le jeu, mais pour essayer d'aller faire quelque chose, de prendre un point et pas se prendre une valise. Voilà, Marseille, c'est court alternative. À Toulouse, ils ne gagnent jamais s'il n'y a pas de rouge en face. Et puis, je pense qu'ils auraient été en difficulté, mais on en a fait encore un gros match. Après, quand tu regardes les historiques de Brest-Marseille, on ne se prend jamais de valise. Non. D'ailleurs… T'as l'historique, je ne sais pas si elle tient la route. Le dernier match de Brest au Vélodrome, ça doit remonter en 2012-2013. Je suis d'accord, mais cette année, Marseille n'a pas mis de carton à la maison. Nous, on s'en est pris deux à l'extérieur. On s'en est pris trois contre Nîmes ? Oui, mais à Monaco, on s'est pris une valise aussi. Aussi. Mais bon, à ce match-là, je n'irai pas. Puis, si le cœur parlait, je prendrais un handicap plus deux de Brest. Mais ça ne me… Mais ça va te faire une cote de quoi, ça ? De 1 à 1 à 30 ? Oui, voilà. Après, ça m'intéresse. On va demander à Siri ce qu'il leur pense. Alors, attends, il faut expliquer aux gens. Là, il y a un peu un fil rouge. Qui a découvert ça ? C'est toi ? Non, non, c'est Pierre-Yves. C'est Pierre-Yves qui a découvert ça ? Oui, j'ai trouvé ça hier. Un truc de fou ! Pierre-Yves, il se faisait chier. J'avais personne à qui parler. Pierre-Yves demande à Siri des pronos. Non, non, il faut expliquer aux gens. Pierre-Yves demande à Siri des pronos. Et donc, elle va vous faire des pronos. Et c'est rigolo, on s'est dit qu'on va lui demander un ou deux pronos et on va suivre ça, ça va faire un fil rouge. Voilà, c'est un peu original. Et admettons que ça devienne le meilleur tipster du monde, tout le monde nous remerciera et les boommakers feront la gueule. Quel match ? Quelles sont les chances de Marseille contre Brest ? Les pronostics donnent Marseille gagnant contre Brest avec un but d'écart. J'ai un but d'écart dans mon Brest plus 2, mon garçon. Je suis pas mal. Merci Siri pour cette petite… Ça se trouve, il a écouté Siri avant de venir. Non, pas du tout. Mais tu vois, juste un but d'écart. Alors que quand tu vois les cotes à un 40, tu te dis, allez, il y a 2-0, 3-1… Tu vois, quelque chose comme ça ? Siri confirme. Moi, je voudrais bien qu'ils me donnent le prono de Strasbourg-Lyon, parce que moi, j'irais bien sur Lyon-Dronobet avec deux pailles à voir qu'ils reviennent. Normalement. Ok. À quoi il faudrait s'attendre là ? Tu demandes Strasbourg-Lyon. Ok. Non, d'abord, dis ton analyse et ensuite on va savoir où t'es encore avec Cyril. Moi, je vais sur un Lyon. Un Lyon ne perd pas. Ah oui, moi aussi j'aurais fait ça. Ou double chance. Allez, vas-y. Siri, quelles sont les chances de Strasbourg contre Lyon ? Selon les derniers échos, Lyon a la faveur des pronostiqueurs qui prédisent une victoire contre Strasbourg avec 0,3 but d'écart. C'est vrai. 0,3 but d'écart. Oui, mais donc Lyon ne perd pas. Non, mais c'est énorme parce qu'il doit faire la synthèse de plein de trucs. Et 0,3 but d'écart ? Bah écoute, Dronobet, j'y vais tous les jours. Plus de Dronobet vu que Lyon est à 2,40. Alors jeudi, si De Paille, Aouar et Terrier sont là, Terrier avait un virus donc je pense qu'il va revenir. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. Je ne sais pas s'il y a l'équipe de Bracassé qu'il y avait hier soir. Ok. Avec Denis hier en milieu défensif pour la téléconnerie. Syrie, merci. Je vous invite à faire ça pour tous les matchs. Pour la Ligue 1, il y a des trucs. Sur la Ligue des champions, on peut avoir quelques trucs. Ça marche aussi sur la NBA, la NFL, la NHL aussi. T'as testé tout ça ? Oui, j'ai fait les Lakers. Par contre, pas de rugby. J'ai essayé le rugby, il n'y a pas de rugby. Non, mais c'est super, c'est rigolo. C'est ça. À voir sur la durée. Quelles sont les sources ? Où c'est qu'il va taper ? Parce que tu sais que Google balance des pronostics, mais il y a une balance. Par rapport à ce que je t'ai dit, on est dedans. Brest perd, mais ne se prend pas une branlée. Et Lyon ne perd pas à Strasbourg. Il dit que Lyon gagne de plus 0,3. Il suffit qu'ils aillent sur les books. Des fois, tu as le pourcentage des parieurs. Oui, mais je ne sais pas comment il fait, Siri. C'est des algos, des trucs comme ça. Bref, dites-nous si vous trouvez que c'est intéressant. Mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça dans le monde des paris sportifs qu'on a interrogé Siri. C'est toujours plus efficace que Paul Lepoulpe. On est d'accord ? Paul Lepoulpe, il n'y avait pas d'algorithme. Même s'il arrive à dévisser le bocal et aller bouffer le crabe, je ne suis pas sûr qu'il avait de grandes compétences au niveau paris sportifs. Siri, je pense, doit faire une synthèse de beaucoup d'informations. Non, mais ça ne va pas. Là, on fait les cons avec Siri, mais tu valides ce que raconte Siri. Oui, bien sûr. Mais j'étais d'accord avec. On l'a déjà dit. Mais d'un truc rigolo, il y a un truc quand même profond. Oui, oui. On est sérieux quand même. Ou ils vont chercher leur info. Tiens, repose-nous une dernière question. J'aime bien Montpellier en drone au bête contre Amiens, donc de m'ennuyer Montpellier a mieux. Alors, Siri, quelles sont les chances de Montpellier contre Amiens ? Les pronostics donnent Montpellier gagnant contre Amiens avec 0 but et demi d'avance. Ok, donc une victoire sèche, en fait, moins 0,5. Moi, le drone au bête ou la double chance, je prends. Après, je ne pense pas que Siri te trouve des grosses values. Il ne va pas te dire « je vois Amiens gagner avec un but de dégâts » alors qu'Amiens était outsider. Je pense qu'à chaque fois, il ira vers… Bien sûr. Parce que forcément, il fait par rapport aux cotes. Mais ce serait intéressant de faire plusieurs matchs comme ça. Et si ça se trouve un jeu, il va dire totalement opposé au… Refais-moi un dernier Monaco-PSG. Ça va devenir addict, le truc. Monaco-PSG. Siri, quelles sont les chances de Monaco contre le Paris Saint-Germain ? Les pronostics donnent le PSG gagnant contre Monaco avec 1,3 but d'écart. Ah ben… C'est-à-dire… Ouais, avec plus d'un but d'écart. On ne sait pas gagner ça, par contre. Ils ne vont rien avoir à foutre. Il est mort de rire de la balle. Ok, écoute, why not ? PSG 1,50. Ce qui veut dire qu'1,50, PSG, s'il voit 1,3, on va dire 1 but et demi d'écart, c'est intéressant 1,50. Oui, c'est vrai. Sans déconner ? Oui. Bon, ok. Bah écoute, c'est enregistré. Nous ferons le bilan la semaine prochaine. Le bilan de Thierry, le bilan de Benoît, le bilan de Benoît… Et moi je redis Lyon, Andronobet, si c'est leur équipe. Pour la Ligue 1, ce sera tout ? Oui, ce sera tout. Ce sera tout. Pour l'instant. On va sur un peu de Première Ligue ? On va chez les Anglais ? Oui, on va chez les Anglais. T'as des choses à nous proposer ? Oui, c'est une équipe qui est intéressante, c'est Leicester. Leicester contre Everton ce week-end. Leicester 2ème du championnat avec 29 points. Everton 16ème avec 14 points. 31 buts marqués pour Leicester, 8 buts encaissés, 13 buts marqués pour Everton, pour 20 encaissés. Alors, pareil, je vais aller sur mes trucs. Est-ce que les deux équipes marquent ou ne vont pas marquer ? Sur celui-là, souvent je dis que les deux équipes marquent. Sur celui-là, je ne pense pas. Je vais dire plutôt le contraire. C'est que les deux équipes ne vont pas marquer. Une cote à 1,76. Ah ouais, tu nous fais le 0-0 ou le match nul quoi ? Non, ça veut dire que Leicester peut gagner 1-0 ou 2-0. Ah d'accord, Everton ne marquera pas. Ouais. Leicester à domicile, ça reste sur 5 victoires de suite, 14 buts marqués, 3 buts encaissés, Everton sur leurs 5 derniers matchs, c'est une victoire, 4 défaites, 5 buts marqués à l'extérieur et 10 buts encaissés. Trois buts encaissés à la maison, c'est la meilleure défense à domicile. Non, je te parle d'Everton. Non, je te parle de Leicester. Trois buts encaissés à la maison, c'est la meilleure défense à domicile devant Liverpool, Manchester City, tous les gros en fait. Voilà pourquoi je m'oriente sur ça et franchement, si vous avez l'occasion, regardez un match de Leicester parce que c'est super sympa. C'est dingue. Les Leicester à l'année dernière, c'était presque. Il y a le retour de Vardy aussi. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il se passe à Leicester ? C'est quoi le secret ? D'ailleurs, l'année où ils ont été champions, l'année d'avant, ils ont failli descendre. L'année dernière, ça a été compliqué. Il y a eu le président du club qui a été décliné. Il y a eu beaucoup de choses. On comprend peut-être que la saison dernière a été plus compliquée que d'autres. Et puis, ils ont été fait dépouiller parce qu'ils ont fini champions aussi. Il m'a resté parti. Ça explique le renouveau de Leicester. Ça marche. Et déception, Everton, cette année aussi. Je ne comprends pas, mais si ça continue comme ça, l'entraîneur va jarter. Je compte sur eux pour faire une deuxième partie de saison. L'année dernière, ils n'ont quasiment pas changé l'effectif et ils ont fini 6 ou 7e. Il n'y a pas de raison que ça ne remonte pas. Entre Everton 16e et Wolverhampton 5e, il y a 5 points. D'ailleurs, il y a un match sympa avec Wolverhampton contre Sheffield aussi. C'est un match sympa à regarder. Oh ! Sheffield que tout le monde voyait dans la charrette. Oui. Et qu'ils ont claqué 3. Le Sheffield United. Pas le Sheffield Wednesday pour les amateurs des années 90. D'ailleurs, un super match, j'ai regardé Manchester United contre Sheffield où ça a fait 3 partout. Croyais-moi que Manchester a eu peur parce qu'ils étaient menés. C'est ça, ça a fini 3-3. Oui, ça a fini 3-3 et ils ont eu peur. Est-ce qu'Emery va avoir son sac ? On verra ça aussi ce soir parce qu'on est jeudi. Il y a une conférence de presse qui a été annulée hier. Est-ce que tu penses qu'Emery va se faire dégager avant la fin de l'année ? Vas-y, pause. Je préfère ne pas répondre à cela. Il ne se prononce pas. Langue de bois. D'accord. Julinho sort de ce corps. En fait, Julinho, c'est Thierry. Thierry Langue de bois. T'imagines que Pierre-Yves interroge Thierry pour tout ce qu'il fait dans la vie. C'est bon moment d'aller faire les courses. Je ne crois pas qu'il y a un bouchon. La litière du chat. Allez, on revient à des choses raisonnables. On va passer au rugby. Des choses raisonnables, le rugby. On va sur le rugby ? Qu'est-ce que tu nous offres ? C'est comme un bon pari ce week-end anti-Benoît. Déjà, la H-Cup, on met ça de côté. Pourquoi ? Pour cette semaine. Pour cette semaine. C'est les championnats nationaux qui sont la semaine prochaine. On repart sur deux semaines d'affrontements en H-Cup en challenge. Et c'est des allers-retours. C'est-à-dire que les deux équipes, pendant deux semaines, vont se rencontrer. Mais d'abord chez l'une et après chez l'autre. Il y a toujours des trucs intéressants à faire aussi. Parce que mine de rien, tu n'as pas deux fois le même résultat. Donc c'est ça. On commence par quoi ? Lequel championnat vous voulez ? Tu fais ce que tu veux. France ? Comment ça ? Top 14. Allez. Top 14. Qu'est-ce qu'on peut repérer dans le top 14 ? Il y a un super match à regarder parce qu'ils ont été faire un joli match nul en H-Cup. C'est le Racing Métro contre Bordeaux. Baigle. Bordeaux est deuxième du championnat. Mais ils sont en sur-régime. Un petit peu comme le Loup d'ailleurs. Comme Lyon. Et Racing Métro, c'est toujours pareil. C'est chiant. La cote a un peu baissé. Mais je crois que c'était un 35, voire peut-être même un 40. Maintenant, c'est un 30. Mais je ne vois pas le Racing Métro perdre. Voilà. Ça, c'est bon à prendre. Vous avez un… La Rochelle-Castres. J'y vais pas. Parce que la Rochelle déçoit pas mal de casses. Et là, s'il y avait une petite surprise, why not ? Il laisse des plumes en Coupe d'Europe quand même. Ouais. Et Castres… Why not ? Alors là, je vous donne plein de trucs et je vous donnerai mes préférences après. Castres avec un H modifié, un handicap modifié, peut être intéressant. Voilà. Pau Toulon. Il y a beaucoup de gens qui voient Toulon faire quelque chose. J'étais super déçu de Toulon contre Klanekly. Où ils ont gagné que d'un point à la dernière seconde. Alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Parce que Klanekly avait eu un rouge. Donc, j'ai vraiment du mal à positionner sur ce match-là. Donc, vu que j'ai du mal… Normalement, la value est sur Toulon, mais j'ai un doute. Voilà. Brief Strat français. Bah, Strat français, cette année, je sais pas ce qu'il se passe. C'est vraiment compliqué. Et là, c'est un peu un match pas à la vie à la mort. Mais il faut pas qu'ils le perdent. Mais c'est à Brive. Brive a fait aussi tourner. D'ailleurs, Brive s'est pris contre Bristol 31-0. Merde, pardon. Excusez-moi. J'ai tapé sur mon ordinateur. C'était la grosse value de la semaine dernière. Bristol. Ils ont gagné 38-0 à Brive. Donc, Brive, on a rien à foutre de la Coupe d'Europe. Toulouse-Bayonne, j'y touche pas. Toulouse va gagner, ça c'est sûr. Si vous avez un handicap de Toulouse avec… Je sais pas combien il sera, mais… Moins neuf, un truc comme ça. Si vous avez du moins neuf. Si vous tigez du moins neuf, un 25-30, c'est très bon à mettre dans un combiné. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Mais mes plus grosses confiances, c'est pas dans le championnat de France. Donc, même pas le racing ? Le racing, dans mes choix, je le mets en troisième ou quatrième position. D'accord. Troisième position. Donc là, le principe, c'est que tu nous proposes des trucs… Là, je vais vous donner une big value, enfin une super value. Je vous l'ai déjà donnée, donc si vous suivez ce que je vous envoie, vous savez. C'est quoi ? Voilà. Glasgow-Leinster. Pourquoi ? Parce que pour moi, Leinster n'aura rien à faire de ce match-là. J'anticipe que Leinster va envoyer une équipe B ou alors une équipe mixte, mais que Glasgow va mettre la grosse team. Et la cote de Glasgow, je l'ai touchée à 2.7, 2.75 même. Maintenant, sur les points FR, à l'instant où je vous parle, elle est à 2.52. Toi, tu l'as touchée à combien ? De quoi ? Glasgow. Glasgow, je l'ai touchée à 2.45. 2.45. Oui, de toute façon, après tout, dépend de quel bout tu as. Mais là, c'est encore à 2.52 sur Netbet, mais ça a descendu à 2.25, 2.35 sur 2. Donc, pour moi, je pense que ça va revenir à l'équilibre quand on va avoir l'équipe de Leinster. Et je pense même que Glasgow va finir favori. Comme Bristol, la semaine dernière où je vous ai donné la cote à 2.50, qui avant le début du match était favori à 1.60. Donc, pour moi, belle belle value. Je peux vous dire que j'ai mis un joli petit billet, même plusieurs, sur Glasgow, parce que pour moi, ils vont gagner ce match-là. Je le sens comme ça. C'est surtout parce que Leinster s'en fout. Leinster vise la Coupe d'Europe, ils ont des points d'avance en championnat. Par contre, ils ont la Coupe d'Europe à jouer la semaine prochaine et eux, ils vont mettre la grosse team. Voilà. Ça, c'était ma grosse value. Il y avait Benetton Cardiff, Benetton Trévis, l'équipe d'Italie. Vous le savez maintenant. J'aimais bien aussi, mais j'ai discuté avec Marc qui connaît bien aussi ses équilibres pour vivre en Irlande. Tout ça, dans les pays celtes. Il me dit « Attention, Cardiff, ça peut être irrégulier. Malgré qu'ils n'ont rien d'infos de ce match-là, ils peuvent faire quelque chose. » Il m'a un petit peu refroidi là-dessus et on va en Angleterre avec les Saris. Les Sarazens jouent l'annonce. Ils vont mettre la grosse team. Itoge et Farel reviennent à Basse. La cote en sèche, je l'ai chopé à 1,30. Ça a descendu. Vous avez encore du 1,25 au moment où on fait l'émission. Pour moi, c'est très bon à 1,25 à Basse parce que Basse a un peu de casse. De toute façon, c'est simple. Les Sarazens vont vouloir tout gagner les matchs de championnat parce qu'ils ont des points de pénalité, vous avez compris. Et même un Saris avec un handicap alternatif à moins 6, moins 7, moins 8, moins 9… Je crois que même le handicap d'équilibre à moins 9. Pour moi, moins 9, un handicap d'équilibre, ça reste très très bon. Parce qu'ils vont vraiment vouloir essayer même de marquer le bonus offensive à chaque fois dans tous les matchs. En Basse, ça va être compliqué. Bref, ça c'est mon deuxième choix. C'est Glasgow le premier choix en value, pour une très belle value. Malgré que ce ne soit pas ultra safe vu la cote, mais c'est une très belle value. Saris, cote plus faible, très très belle value aussi. Racing Metro, que j'aime bien. Et j'aimais bien Worcester parce que j'imagine que Sale… Va plutôt privilégier le match d'après. Et Worcester, non. Sale va plutôt privilégier la H-Cup. Plus risqué celui-là, mais aussi une belle cote des Worcesters au-dessus de deux. Tout le monde a noté ? C'est fait. J'ai noté. Donc voilà mes choix. Racing gagne. Premier choix Glasgow. En belle value, une super cote. Les Saracens contre Basse et Worcester contre Sale. Si tu as un combiné à faire de petites cotes, tu le fais le Saris et le Racing Metro. Ok ? C'est propre. J'aime bien. J'aime bien quand il est surconvécu. Il transmet la certitude. Peut-être que je me gourde totalement, mais c'est la lecture que j'ai eue de cette journée. Comment je travaille ? Je vous l'ai dit, je regarde aussi les matchs qui viennent d'après. Je regarde les matchs qu'ils ont eu avant pour voir quelle équipe a vraiment lâché. Ils n'ont plus rien à jouer en H-Cup. Il y a des équipes maintenant qui n'ont plus rien à jouer en H-Cup. Donc voilà. Les matchs de la semaine prochaine, ils s'en foutent. En Challenge Cup pareil. Sinon, à la volée, pour moi, London & Rich, ils vont résister contre Bristol. Les Leicesters vont résister contre Northampton parce que les Leicesters récupèrent aussi pas mal de monde. Je vous lance des trucs à la volée comme ça. pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent aussi analyser les choses. Les Wasps, j'imagine qu'ils vont aussi résister à H-Cup, etc. Ils vont viser plutôt l'H-Cup après. Enfin voilà. Ça fait deux gros week-ends que je fais à titre perso. Ça se rend même au milieu d'euros. À titre perso. Et là, ce week-end-là, je vais jouer moins de Paris. Mais j'ai des belles confiances. Alors, c'est toujours pareil. Si vous voyez, j'ai anticipé Glasgow. Si Leicesters met la grosse team, c'est plus pareil. Mais pour moi, le parieur doit aussi anticiper. Et pour moi, Leicesters ne mettra pas la grosse team. Ce n'est pas possible. Voilà. Bon, et bien voilà. Elle est bien cette émission. On a plein d'infos, plein de trucs. On verra ça la semaine prochaine. N'hésitez pas, il y a des petits commentaires à faire. D'ailleurs, merci à vous. Ça a bien réagi la semaine dernière. Il y a eu plein de questions, on essaie de vous répondre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Allez-y. Nous, on aime bien discuter, on aime bien répondre. On ne répond pas forcément dans la minute. Excusez-nous. Des fois, on se donne la balle. Demande à Damien. Oui, quand c'est un truc spécifique par rapport à Damien, je préfère. Merci, c'est super. En tout cas, c'est sympa. Et petit coucou à François qui était assis juste derrière moi dans les places. qui m'avait parlé d'un spal génois. Bravo. Merci François. Il m'avait parlé d'un spal génois. C'est passé ce qu'il avait dit ? Il avait dit quoi, spal, double chance ? Oui, c'est ça qu'il avait dit. Donc François, on en reparlera pour Brest-Rasbourg dans 10 jours. C'est ça, Brest-Rasbourg, oui. Mais il avait fait de l'analyse et tout. C'est quelqu'un qui parie beaucoup. Il adore les stats. Moi, je le connais très très bien et il fait plein de choses. Il utilise un logiciel, je ne sais pas si tu en as parlé. Oui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il me l'avait dit. Après, tu me diras quand on fait les tout-venants. Ah, tu en as encore ? Non, mais après, on va parler d'autres trucs. Vas-y. Le biathlon commence. C'est la catégorie de tout-venants. Ce week-end, on pourra en reparler la semaine prochaine. On essaiera de voir si j'invite quelqu'un plus spécialiste en biathlon. Mais moi, j'aime bien aussi le biathlon. Apparemment, c'est dans les tuyaux depuis un moment. Johannes Beaux va être papa en janvier, donc il va louper des compètes. Pour le titre, ce qu'il dit dans le domaine des parieurs, c'est qu'il n'aura pas le titre. Donc est-ce que Fourkat cette année va le reprendre ? Sa cote a chuté, mais il est encore à 3,5, quelque chose comme ça. Vu que Johannes Beaux a une cote à 1,60 pour être champion, le gros globe, théoriquement, on ne pourra pas l'être parce qu'il va louper plein de compètes. Tous les autres sont valu derrière, en fait. C'est un peu le… Mais on essaiera de… Je crois que ça commence ce week-end, il me semble. On pourra quand même en parler le week-end après. Et voilà, il y avait quoi ? La fin de la Coupe Davis. Viva Sangria, comme disait José Bugui. Avec un petit concert de Shakira, forcément. À la fin, ça c'était sûr. Non mais c'était sûr. Donc l'Espagne a gagné. Bah écoute, à domicile, c'est toujours plus facile. C'était bizarre. Après, Nadal… C'était sacrément bizarre cette Coupe Davis. Mais il va falloir s'y habituer. Mais il y aura des choses à faire les années d'après, forcément. C'est parti pour 25 ans avec ce format. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, l'NBA, ça suit son cours. Luka Doncic, magnifique. Un triple-double de moyenne. À Dallas, j'en ai parlé en play-off. Pour l'instant, ils sont bien partis pour… Ah bah oui, plus que bien partis. Et Paul-Georges est revenu aux Clippers. Enfin, est venu aux Clippers. C'est une petite doublette kawaii de Paul-Georges. C'est sympa. Les Lakers, ils m'épadent parce que mine de rien, ils ont une défense et je ne pensais pas qu'ils allaient avoir une défense. Et vous avez vu ces histoires de changement de format des playoffs pour la prochaine saison ? Oui, ils parlent de 76 matchs aussi. Oui, 76 matchs, plus un tournoi à la con pour gagner peut-être une place en playoffs en loose day. Et surtout, remettre un petit peu en question le format des finales de conférences pour faire un Final Four un peu aligné. Il ne faut pas qu'ils changent tout non plus. Parce qu'on aime bien le format. Il ne faut pas qu'ils changent tout. Quoi d'autre ? Basket, football américain, écoutez, ça suit son cours. Pareil, je suis un peu les matchs. Intéressant avec les San Francisco là. C'est un truc de fou. Ils étaient à la rue l'année dernière. Moi, j'ai adoré cette équipe quand il y avait Kaepernick. Mais je les ai un peu perdu de vue. Et là, ça joue. C'est parce que c'est toujours pareil. C'est des ligues fermées. Donc, tu as les meilleurs choix de draft. Forcément, quand tu es nul. Ça permet de te refaire la cerise. C'est ça qui est super intéressant. On voudrait bien ça pour Brest ou pour les meilleurs jeunes des clubs pour essayer un jour d'être champion. Mais ça ne marche pas comme ça dans le championnat de France. On n'aime pas les jeunes à Brest. C'est ça. Et puis surtout, parce qu'il ne le dira jamais, on a Pierre-Yves et son groupe de musique dans l'équipe. Je vous le montre. Ici, il a fait l'équipe. C'est Brestois Braillars avec son groupe de musique. La Lucha Libre. Un de ses tubes est passé à Ultraford. Excusez du peu. En playlist. Ça, vous ne le saviez pas. Mais si, si. Donc, voilà. Bravo à toi et à toute l'équipe. Un cadeau pour Noël. Le prochain album sort… C'est quand ? Vas-y, tu me dis. C'est quoi ? En 2020. On va lancer une subscription. Ce sera en vinyle. Parce qu'on est des vieux rockers qui aimant bien le son. Oui, c'est rock. C'est rock. Mais allez voir Lucha Libre. Vous pouvez taper sur internet. Ah, ce n'est pas du Céline Dio ? Non, ce n'est pas du Céline Dio, mais c'est sympa. Et voilà. Et si je ne le disais pas, lui, il n'aurait jamais dit. Donc, c'est fait. D'ailleurs, là, il a un album entièrement dédicacé au football. Oui. Et c'est vrai en plus. C'est entièrement dédicacé au football. Donc, voilà. C'est un dictateur, mais écoutez. Vous lirez l'article de l'équipe et vous comprenez. Donc, ça, c'est fait. C'est gentil, les gars. C'est normal. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Avec plein de super nouveaux paris. On espère qu'ils seront super. Oui, j'espère. Parce que sinon, cette émission ne tient pas. C'est ça. C'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Donc, écoute, allons-y. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine et au week-end de Paris à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501